Je suis heureux si les gens qui sont autour de moi sont heureux. On a tous des moments d'angoisse, on a tous des moments de tristesse, on a tous des moments de haine, de joie, mais il faut qu'on s'accombatne que de bonnes personnes et que de personnes qui puissent nous faire avancer. Et les personnes qui ont du mal à avancer, c'est à nous de les aider, de les faire avancer. Et c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer à tout le monde, c'est que les gens qui sont dans l'échec ou qui ont peur de l'échec ou qui ont peur d'ouvrir la porte, allez-y, il faut y aller, il n'y a rien à perdre. Moi j'aimerais bien que le jour où je ne suis plus de ce monde, qu'on puisse dire en fait j'aimerais devenir comme Rafik. Parce qu'en fait on est tous le modèle de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me présente, je m'appelle Rafik Arabat, je suis athlète de haut niveau en disport en haltérophilie. J'ai commencé ma carrière en 2004, officiellement en 2008 je suis rentré en équipe de France. Je suis actuellement champion d'Europe, 8ème au championnat du monde, plusieurs fois record-band de France, champion de France. Je prépare les prochains championnats du monde qui auront lieu au Kazakhstan. A partir de ces championnats du monde, si je serais sélectionné pour Tokyo 2020, ce sera les Jeux Olympiques. Et je suis candidat pour les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu ici à Paris. J'ai commencé par la natation, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tir à l'arc. J'ai fait plusieurs d'autres sports qui aujourd'hui m'ont ramené à ce sport qui est l'haltérophilie. Tout simplement parce qu'en fait c'était sur un thème pour garder une marche. Parce qu'avant je marchais en fait avec des appareillages en mode Robocop. À un moment donné dans ma vie il fallait que je choisisse la facilité ou être un peu en galère. Donc j'ai continué à marcher un petit peu avec cet appareillage là qui me mettait en galère. Mais à un moment donné tu dis l'autonomie c'est où qu'elle est le mieux clairement. Et l'autonomie clairement je la trouvais sur mon fauteuil. Parce qu'avec la marche et ces appareillages là, clairement je faisais 100 mètres, j'étais essoufflé. Alors qu'avec mon fauteuil je peux venir de la Courneuve au Stade de France sans aucun souci. Ma maladie en fait ça s'appelle le spina bifida. C'est d'origine latin. Ça veut dire épine fondue en deux. En fait moi clairement ma colonne vertébrale a au quatrième mois de grossesse. Donc en fait ça s'est passé dans le ventre de ma maman. La moelle épinière elle s'est pas construite correctement. Donc ce qui a fait qu'à la naissance il y avait un petit trou au niveau de mon dos. Le tissu de la colonne vertébrale et la partie de la colonne vertébrale ne s'est pas construit correctement. Donc ce qui a causé cette paralysie. En fait ma spécialité c'est l'haltérophilie en disport. On est allongé sur un banc. C'est pas comme chez les personnes valides où on a la partie inférieure où les pieds sont par terre. Moi en fait c'est que j'ai tout le corps qui est allongé sur le banc et je m'aide que de la partie pectorale, dos et de la ceinture abdominale. Moi quand j'étais petit j'aimais bien Ronnie Coleman. Ronnie Coleman c'est un mec qui fait du bois du building. Aujourd'hui qui est dans un état on va pas dire critique mais qui a des gros problèmes de santé. L'homme certes il est pas fait pour pousser des charges comme on le fait mais l'homme il est là pour apprendre. C'est comme tout en fait. Un enfant tu lui apprends à écrire et à lire c'est un apprentissage. Et bah ton corps en fait il est dans le même délire. Si tu lui apprends il va essayer de comprendre ce qui se passe et il va développer. Tu regardes un grand sportif comme David Douillet, tu regardes, bon je suis pas trop fan de foot mais bon Zidane, voilà les grandes marques comme ces personnes là. Ça te donne un objectif. Je suis une personne en situation de handicap ok mais rien ne m'empêche de faire comme les autres. Les échecs qui permettent de te booster et de te remettre dedans c'est clairement bah voilà quand t'as un championnat du monde et que tu fais pas la barre parce que bon bah tu t'es trop concentré, tu t'es trop... Après je dis pas qu'il faut pas se concentrer mais voilà il faut être dedans au juste milieu. Si t'es trop dedans tu perds de l'énergie, si t'es pas assez dedans t'as pas assez de l'énergie et t'as pas assez pour envoyer. Faut savoir qu'aujourd'hui moi j'ai un record à 200 kilos en France. Et j'ai un record européen à 196 kilos et là j'envisage en fait une barre à plus de 200 kilos. Il y a quelques années de ça j'ai participé à un championnat du monde. J'ai tellement eu peur qu'à un moment donné j'ai fait n'importe quoi sur la compétition. Donc les mouvements je les ai pas respectés, les temps d'arrêt sur la poitrine je les ai pas respectés. Ce qui m'a permis d'évoluer c'est de la rigueur, de la persévérance. On n'y arrive pas on réessaye le lendemain. Moi comme je disais clairement le sport pour moi ça me permet de m'épanouir déjà dans ma vie de tous les jours. Ça me permet de pouvoir me débrouiller tout seul parce que le sport c'est bien mais qu'est-ce que ça appart ? Clairement moi ça m'apporte une autonomie dans le sens où je peux monter tout seul dans une voiture, je peux me débrouiller tout seul. J'ai un appartement que je gère tout seul, il n'y a personne qui vit avec moi. J'ai regardé autour de moi comment les gens fonctionnaient. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit il n'y a pas de honte. Que tu saches ou que tu ne saches pas tu es là pour apprendre. C'est un peu ça le déclic. Moi ici dans la salle où je m'entraîne, il y en a deux ou trois qui sont en situation de handicap. Mais tout le reste c'est entre guillemets que des personnes valides. Pour moi c'est une satisfaction parce que ce que lui ou elle fait, je le fais aussi. Quand tu vois une personne qui t'encourage à travers ce que tu fais ou quand tu vois une personne, une maman qui te dit que moi j'ai mon fils qui n'a pas cette chance là de pouvoir faire ton sport, qui est en train d'une maladie beaucoup plus dégénératrice que la tienne, tu ne peux que kiffer. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'à travers mon image à moi, on sait que je donne de la force à ces familles-là. C'est ce que je disais la dernière fois. C'est quoi la reconnaissance ? C'est l'argent. Je m'en fous. Pour moi la reconnaissance c'est d'avoir demain des gens qui viennent me voir et qui me disent en fait ce que tu fais, c'est beau et ça a un impact. L'empathie moi je ne veux pas, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi, qu'on se dise ouais, miskine ou le pauvre. Je n'ai pas besoin de ça, moi t'as vu moi ça, on le met de côté tu vois, je n'ai pas besoin de tout ça. On a toujours des barrières dans la vie, c'est à toi de ramener ta nouvelle mode, c'est à toi de ramener ce petit truc qui fait que les gens vont t'apprécier, ils vont te donner de la motivation et c'est ce que je fais tout au long de ma vie. Je fais des démonstrations, je fais des initiations dans des centres, dans des écoles, dans des entreprises. Ma famille c'est ma force, c'est ma motivation, c'est ma détermination. Clairement c'est eux qui m'ont ramené aujourd'hui ici où je suis et c'est eux qui me motivent tout au long de ma vie en fait. C'est clairement eux qui sont sur le piédestal, c'est eux qui ont la médaille d'or en fait. A quelques semaines d'une compétition on se pose toujours les questions, est-ce qu'on sera bon le jour J, est-ce qu'on sera pas bon. Si on essaie de battre cette peur, on peut être que meilleur et l'échec c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir un échec dans un moment de sa vie, mais par contre il faut savoir se relever. Valide ou pas valide, on a tous le droit à notre chance, on a tous le droit à la gloire, mais il faut se donner les moyens. Moi aujourd'hui je vois beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de personnes, ouais mais ma vie elle est pas bien, ouais mais j'ai des problèmes. Qui n'a pas de problème ? Il faut juste me trouver la personne qui n'a pas de problème. Aujourd'hui 15 milliards de personnes ont des problèmes, mais voilà à chaque problème sa solution. Et moi en fait j'essaie de trouver ma solution à mon handicap et je l'ai trouvé, c'est mon sport. Et à travers ça j'essaie de montrer à la jeunesse que en étant en situation d'handicap, en étant aveugle, en étant ci, en étant ça, que quoi que tu veux tu peux le faire, juste donne toi les moyens. Quand ça va pas dans ma tête, quand je me dirige directement vers ma salle. Parce que je sais que c'est mon seul moyen d'évacuer, il n'y a pas d'autre solution. Mon objectif personnel c'est un jour d'être champion du monde, d'ouvrir ma salle, enseigner ma discipline, enseigner sur le handicap. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas assez le handicap et qui ont peur du handicap, que ce soit visuel ou quand je parle de la peur, c'est vraiment la peur d'aller vers autrui. On est dans un monde où le relationnel c'est ça qui va nous faire avancer. Et aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, si on n'est pas soudé, si on n'avance pas ensemble, on n'arrivera rien à faire. Donc quand t'as besoin d'un coup de main, quand t'as besoin de lui, ça sera un oui ou ça sera un non, mais en tout cas t'auras été au culot. C'est ça qu'il faut faire. Et de montrer que, même si on n'a rien à prouver à qui que ce soit, parce qu'on a des choses à se prouver qu'à soi-même, mais j'ai envie de montrer à l'humain que, quand on veut, on peut. Ne vous fixez pas de barrière. Les barrières, il n'y a que vous qui vous les fixez. Ça peut te donner que envie de te battre au quotidien parce qu'il y a mieux que nous et il y a pire que nous. Tu veux des mouchoirs ? Attends, je n'en ai pas. Désolé. On est ensemble.